Et c'est parti pour Littoral, entre ces deux équipes, et voilà, on a dit deux grosses équipes sur une carte qu'ils n'ont pas joué en Pro League cette saison, donc autant vous dire qu'il va y avoir des surprises, et on commence avec une Ying qui est bannie, ça en revanche ce n'est pas une surprise pour la Pro League Latam, c'est ce qu'on voit au niveau des statistiques depuis le début de cette Pro League. Oui, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs au match précédent, par contre là on banne un Glaz, donc au match précédent c'était DoKaibi qui avait été ban, là on enlève plutôt un Glaz, je ne suis pas sûr que c'est le choix de Liquid, mais si c'est le cas, je pense que c'est pour contrer l'utilisation du Glaz par Psycho, qui est totalement monstrueux avec son Glaz. Oui, et puis un Glaz c'est important quand même, sur Coastline, vous devez sûrement vous en souvenir justement, on parlait du Sycte Invitational, et bien de Zephyr qui était suprématique, qui avait fait mal sur cette même map, et sinon Yager, Valkyrie de ban, Yager c'est intéressant parce que ça implique un ban très très rare, mais ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser énormément de grenades, donc méfiance, méfiance à ce niveau là, et puis la Valkyrie pour empêcher le jeu sur l'extérieur, sur l'agressivité, mais donc ça veut dire que les opérateurs classiques de ban, Echo et Maestro sont donc ouverts, et regardez, ouvert et surtout déjà pique par Nip, parce qu'ils ont quand même une importance assez capitale dans la prise d'informations. Et un Blitz, oh là là, ça commence bien, ça commence très très bien, alors en revanche, non si, ça joue, c'est quand même du côté de Gohan, j'allais dire, ce serait dommage qu'un Yager soit ban, et qu'on ne joue pas d'opérateur grenade, mais ça va être le cas ici. Un Blitz, et on s'y attend tellement pas du côté des Nip, alors on n'a pas de lésion par contre, ouais c'est dommage, le lésion aurait pu empêcher ce Blitz de s'insérer, il y aura tout de même le drone d'écho pour venir l'empêcher un petit peu, l'éveil donc faudra se méfier, mais voilà, c'est un beau 6-peak côté Liquid, et de mémoire, 6-peak joue très très bien son Blitz. Ouais, c'est un... un très bon joueur sur Blitz. Je pense que l'Europe a Falco, et le Latam a SexyCake sur Blitz. Et le N.I.M.I.M., c'est ça ? Je ne me lancerai pas dans la comparaison de Nivro, mais voilà, c'est à peu près le... Et de mémoire, il l'a... alors après, je n'ai pas regardé la match de Latam cette saison, que je m'occupais de l'Amérique du Nord, mais de mémoire, il l'avait abandonné à un moment son Blitz, il avait beaucoup joué, puis il l'avait abandonné, alors peut-être que c'est un peu comme Falco, c'est qu'à force de le faire 6-peak, on joue d'autres opérateurs, et là, ça peut être une surprise de le refaire. Enfin, dites-nous au niveau des viewers, parce que du coup, vous avez la connaissance, vous qui êtes fidèles à ces mercredi soir. Mais en tout cas, ça annonce du bon, et ça va être intéressant de voir comment Nip vont s'extirper de ce piège, parce que, voilà, ils n'ont pas forcément les opérateurs pour venir le contrer, et on va jouer directement avec SexyCake dans cette cuisine, ça peut annoncer un rush, ça peut faire très très mal. Et puis, ça soit avec la Dokebi, on va sonner quand on va opposer après le désamorceur, ça peut aller très très vite. On va voir, à voir si on attend la préparation, enfin, la prise du top avec ce Sledge au-dessus. Bah, ce Sledge d'ailleurs qui va faire un kill sur vague. Alors, ouais, il y a SexyCake, il a l'information tout de même, qu'il y a un drone déco, tout petit à gauche, donc il est obligé de se méfier, le problème c'est qu'il ne peut pas non plus les mener tout de suite, parce qu'il a entendu du monde. Sur ce top, il sait que ça va jouer sur la verticalité, il va falloir trouver, bah, effectivement, ici, des personnes pour aller les déloger. Et c'est ce qu'on va faire du côté de Zig, on va plutôt s'occuper, je pense, d'aller couper la fenêtre au niveau de cette cuisine, pour empêcher les défenseurs de pouvoir revenir. Et SexyCake, pour l'instant, ah, c'est bon, on a au moins repéré une information, on va même pouvoir laisser le drone, parce que le drone n'a pas été détruit, il peut permettre de donner pas mal d'informations, ça, ça va être intéressant. Et c'est vrai qu'on voit également le défenseur qui est collé au-dessus, il va être très important s'il n'est pas contré, là, on le voit Julio qui est allongé, qui a une ligne sur la porte du BP, donc à voir s'il va être repéré et contré ou non. Oui, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que le smoke est tombé, et du coup, on ne va pas pouvoir ralentir la progression, ici, de la pose des amorceurs. En tout cas, je pense qu'on a totalement changé de stratégie, on va plutôt se concentrer sur les personnes qui sont au top, et c'est logique. Et côté Zig, on va reprendre enfin cette fenêtre. Vous savez, pour l'instant, c'est un peu statique côté liquide, j'ai peur qu'en perdant ce temps-là, ce temps précieux, ça leur coûte très très cher après. Allez, attention, on est rentrés quand même ici, c'est parfait, de la part de Palud. Oh là là, Julio qui va éliminer Zig. Oh, et voilà, ça tombe Pino qui élimine Gohan, mais attention, ça va dans tous les sens, Pino qui élimine ici. Oh, le kill peut-être sur le blitz du côté de Psycho ? Non, ça, il n'y aura pas, c'est Pino, une fois de plus, qui va prendre le kill sur Nesk. Et il reste déjà plus que le blitz, c'est que c'est qu'elle tout seul. Oh là là là, et il vient de manger les balles de Pino ici en pleine bouche. On vous parlait de Pino, et si je ne dis pas de bêtises, il a déjà fait 3 kills. On a peut-être vu une brèche dans la kitchen ici, pour passer dans le dos des défenseurs, mais le top était bien tenu. On n'a pas vraiment vu toutes les positions des défenseurs, mais ça a très bien résisté, et les kills sont tombés 1-1-1, jusqu'à ce qu'il ne reste que Sexy Cake sur son blitz, et malheureusement, ils ne pouvaient pas en faire. Ah non, là c'est... C'est dommage, côté Team Liquid, je pense qu'il y avait vraiment une possibilité de mettre énormément de pression. Alors c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup trop de temps à vouloir déloger les personnes qui sont au top, et du coup ça empêchait une stratégie de plantes rapides. Donc il aurait fallu mettre plus de pression ici, pourquoi pas utiliser un Capitao, par exemple, pour bloquer certains accès. Et là, pourquoi pas, on était parti sur... Ici, hop, on va prendre un Buck, ouais, c'est ça. J'étais en train de regarder l'autre côté en défense. Non, c'est ça, ouais. On était parti sur le Fuse pour prendre le Buck. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais Fuse, à partir du moment où Yager est back, ça peut être très intéressant, en fait, également. Effectivement. Après, on a peut-être... C'est pas pour faire... Comment dire ? Pour faire croire, du coup, que si... Oh, je suis perdu. Dis-moi, c'est pas rapide. Le Fuse, je pense que si on l'avait utilisé là, ce serait pour jouer d'au-dessus. Clairement. Ça peut être une possibilité, oui. On a peut-être pensé que, du coup, la défense se mettrait Penthouse, et là, le Fuse aurait été peut-être moins intéressant. Au contraire du Buck qui peut se montrer plus intéressant, donc c'est peut-être aussi pour ça. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai que ça... C'est à penser, je pense que c'est une idée à creuser pour certaines équipes, effectivement, si on banne Jäger de voir jouer un Fuse, parce que sur certains BP, ça peut être très important. C'est vrai qu'on le voit peu, Fuse, mais quand on le voit, ça peut totalement déstabiliser une défense ou déstabiliser également le roaming. Donc non, ça peut être une possibilité pour plus tard. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on disait, Jäger qui est ban, il faut forcément jouer des joueurs à grenade, c'est une obligation. Jouer Ying également, mais là, elle a été bannie parce que ça apporte quand même un plus. Donc c'est intéressant. Et Pinot, on en parlait tout à l'heure des Dock Roamer, ben voilà, vous avez le cas de Pinot ici. Et là, clairement, sur Coastline, encore une fois de plus, jouer une ACOG, c'est extrêmement important. Ça permet de couvrir les couloirs de très très loin, de pouvoir jouer sur les fenêtres sur l'extérieur. Donc c'est plutôt intelligence qui est en train d'être proposé côté des Ninjas pour le moment. On est redescendu du côté de Maestro, je ne suis pas sûr qu'on a l'information du côté de Nesk. Sinon, ce serait déjà inséré ici rapidement. C'est bon, les drones qui sont en train d'être, qui ont été envoyés. Et il y a Pinot qui a tenté ici le travers, effectivement sur l'entrée, mais rien ne s'est produit. Et un drone qui est important, qui a été détruit ici, qui aurait pu donner pas mal d'informations sur ce blue bar. Et encore une fois, on attend du côté ici des Ninjas. On a vague avec son smoke dans le Sunrise. Il y a Dokaibi qui fait son travail en faisant sonner les téléphones. On va commencer à s'avancer du côté de Sexy Cake, on pète le barbelé. Pinot, lui, il est toujours au top, il se balade. Est-ce qu'il va réussir à avoir un timing ? Ce serait intéressant de voir ça sur le dessus ou sur les flancs de l'attaque. Alors que, il me semble que c'est Palou, c'est ça qui fait tomber vague. Oui, c'est ça, c'est Palou, plus l'issiflère. Palou qui s'est renamed. Et Nesk, qui l'aimé une kamikaze, lui de son côté. C'est intéressant. En tout cas, côté Ninja, on avait joué un lésion pour bloquer. Attention, tout de même au kill ici, qui est pris par Psycho. On avait joué un lésion pour bloquer Sexy Cake. Le problème, c'est que ce lésion est tombé. Sexy Cake, du coup, qui va avoir la main libre ici pour attaquer sur le Sunrise. Il va falloir trouver des solutions rapidement du côté des Nymphes. Oh, attention, parce que Psycho, il est très bien attendu ici par la fenêtre par justement Palou qui va prendre ce kill important sur Psycho. Et Pinot, du coup, qui se retrouve tout seul, qui ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et le Blitz qui utilise le bouclier ici face à Julio. Et finalement, il va tomber, mais il aura permis de coiffer l'objectif pendant que peut-être que l'un de ses coéquipiers est en train de poser. C'est le cas. C'était une attaque suicide pour le Blitz, mais c'était prévu. C'était pour permettre de gagner du temps pour poser. Et maintenant, on va devoir donc jouer cette situation de Ritek. Ça va être compliqué tout de même. Oh, attention, tout de même à Palou qui prend le kill sur Pinot. Julio qui se retrouve tout seul. La belle tête tout de même sur Palou. Et le problème, c'est qu'il a attendu tout de suite sur la droite. Il va falloir qu'il se méfie. Et regardez, en plus, c'est bien joué. On l'adresse de l'autre côté depuis Blue Bar et c'est Zeke finalement qui va prendre ce kill. Très belle adaptation du côté ici de la team Liquid. On a joué intelligemment. On a pris les kills au bon moment. Et surtout, on a été sérieux et disciplinés. Et on voit bien que le travail de support, il peut aussi amener à faire des kills puisqu'il me semble que Palou fait 3 kills avec sa Twitch. Il a bloqué le retour de Julio au top. Ensuite, il a éliminé un adversaire en bas lorsque la bombe était plantée. Il me semble qu'il en a éliminé 2. Donc, pas besoin d'être opener pour faire des kills. Qu'est-ce que j'allais dire après ? Oui, ça c'est sûr. Plucifer, c'est Palou exactement. Donc, ce n'est pas le coach, c'est vraiment Palou. Il s'appelle comme ça. Sur la dernière journée de la table, il s'était aussi appelé de cette manière. Donc, c'est bien Palou. Et Sexy Cake qui fait croire aux montagnes et qui va passer sur un Blitz. Alors, ça c'est un choix intéressant aussi de bouclier même si du coup, ça permet aux lésions de se maintenir parce que la lésion c'est vraiment j'ai envie de dire l'opérateur le plus efficace contre ces boucliers. Et là, on joue une Clash également et ça, c'est pas mal parce que moi, j'avais pas mal testé Clash effectivement. Et face à un Blitz, en fait, c'est impossible pour le Blitz d'éliminer une Clash parce que même s'il arrive au corps à corps, il n'a jamais l'occasion de pouvoir tirer juste après. donc ça risque de proposer un très très beau duel de boucliers. Et là, par exemple, ce qui manquerait à la Team Liquid, je pense, dans leur composition, ils pourraient prendre une Capitao, un Capitao par exemple, le Capitao qui aurait pu vraiment faire mal à cette Clash par exemple. Là, ça va être compliqué pour eux à voir comment ils vont sortir et maintenant parce que c'est pas non plus un site-bomb facile à défendre, surtout avec une Clash. Et surtout qu'il me semble qu'en début de saison, NIP avait déjà joué cette Clash sur Border, il me semble, et il avait vraiment joué à la perfection, donc je suis pressé de voir si ça va être le cas et surtout face à un Blitz dans un duel de boucliers. En plus, c'est intéressant comment ils jouent la Clash ici, c'est vrai qu'on en voit très très peu sur ce bomb-sync parce que c'est assez difficile de la jouer et finalement, on va plutôt la jouer au niveau du VIP. Pourquoi pas ? Ça permet de donner énormément d'informations si ça venait à jouer en rappel ici et logiquement, il y a peu de chances d'être pris par derrière par le back puisque clairement, il y aura des lignes qui vont être tenues par Seiko équipier. Et attention, il va falloir peut-être se réorienter parce que du côté des Liquides, on la joue intelligemment en attaquant pour une fois directement sur ce côté sud. On ne va même pas jouer sur les fenêtres et on va arriver très très vite sur le site-bombé avec Sexy Kekko. Il tombe ici sous les balles de Julio. C'est dommage ici parce que ça aurait pu faire très mal et finalement, Seiko qui a très bien réagi avec son Clash qui a déjà effectué sa rotation, on est déjà au niveau des adversaires et attention parce qu'on est en train de prendre ici le stuff d'Ella ce qui a permis de ralentir la situation et le drone d'écho ici qui a permis de prendre des infos encore une fois de plus sur la Twitch. Twitch qui se retrouve d'ailleurs en duel face à Seiko et ça va être compliqué pour pas lui de pouvoir faire quoi que ce soit. Ah parce que qui dit bouclier comme ça avec la Clash qui dit qu'il pique très rapidement sur la Twitch donc elle est un peu en difficulté malgré la couverture qu'il y a derrière. Même si la couverture qui a la fenêtre derrière elle elle n'a pas le secouloir. Et attention ça tombe ici parfait de la part de Kamikaze qui élimine Gohan et encore une fois cette Clash ici qui pose énormément de problèmes. Et ouais Nesk qui ne peut rien faire c'est ce qui manquait effectivement c'était un bon coup de jouer cette Clash à ce moment là on avait rien dans la composition qui permettait de l'éviter. Julio qui prend de nouveau un très bon kill sur Nesk une fois de plus c'est une tête et en plus il a très peu de vie s'il pu s'y faire qu'il va mourir sûrement grillé non c'est Julio qui va prendre le kill finalement et il ne reste plus. Oh là là et c'est la tête qui va être mise par Fête de Psycho. Là clairement on avait une opportunité de rentrer pour Sexy Cake au début mais on voit le mur qui n'est pas renforcé du coup Julio a dû avoir l'information d'un coéquipier et il a dû travers je pense le blitz et derrière on a eu le temps pour la Clash de revenir dans ce couloir et bloquer totalement l'attaque. On n'a pas cherché à faire une rotation du côté de Liquid et du coup on s'est donné dans ce couloir un par un et donc NIP qui prend l'avantage de Runda 1. C'est vraiment intéressant d'avoir sorti cette Clash à ce moment là ça a totalement bloqué comme tu l'as dit la stratégie des Liquid et oui effectivement le mur n'était pas renforcé Eco qui a pu prendre des infos alors je pense que même l'info elle vient directement de Psycho je ne pense pas qu'il soit revenu en passant par le site je pense qu'il est revenu directement en passant par le couloir pour aller beaucoup plus vite et du coup il a pu dire effectivement qu'il y avait un blitz en tout cas Julio qui a été très très strong sur son BP avec son Echo là qui a fait énormément de kills et c'est reparti pour un blitz du côté des Liquid décidément Sexy Cake pour l'instant qui est à 100% de pick blitz sur ce début de match mais par contre qui est du coup éliminé deux fois de suite par Julio avec son Echo alors le round alors il y a deux rounds je pense qu'il a eu un peu de chance parce qu'il était flash et il a tiré il a réussi à l'avoir on a vu après qu'il a essayé de mettre un coup de couteau mais là le travers l'a sanctionné directement donc à voir est-ce qu'ils vont encore se rencontrer une troisième fois ouais non c'est intéressant il n'a pas lu qu'il y a 4 kills c'est vrai que Sexy Cake il joue blitz mais il n'a pas fait de kill c'est assez étonnant pour un blitz qui est généralement un peu le rôle aussi de l'ouvreur ici de venir essayer de prendre des kills de débloquer des situations et là on voit que Sexy Cake n'est pas en forme avec son blitz et ça montre un peu qu'on arrive à très très bien jurer pour gérer du côté des nips et une fois de plus on va jouer de nouveau sur la verticalité alors est-ce qu'on a compris la leçon du côté des Team Liquid et qu'on va d'abord jouer le top ouais ça serait intéressant mais je n'ai pas l'impression et c'est vrai qu'on a du mal à s'adapter pour l'instant sur leur composition ils ont la même composition d'attaque depuis tout à l'heure alors que par exemple la Twitch je peux comprendre que le Fama soit une très belle arme mais le problème c'est qu'il n'y a pas de mire en face donc ça n'apporte pas forcément un plus nécessaire on aurait pu jouer sur un autre opérateur qui aurait pu utiliser plus de stuff et par exemple le Capitao notamment qui reste très très fort sur Coastline exactement alors qu'on a aussi une composition d'NIP qui est vraiment axée sur le Genai de la plante on voit qu'il y a quand même un Maestro un Echo un Smoke plus ce Dock même s'il est en roaming qui peut je pense revenir sur site et prendre des lignes de loin donc on laisse difficilement les attaquants rentrer sur le site et attention et justement comme tu le disais tu as parlé du Drone Déco et bien c'est le cas ici on n'est même pas encore sur le site qu'on a déjà pris un coup du côté de Palud on est en train de lui mettre une pression et ouais ça manque d'agressivité côté Team Liquid regardez une hache qui est jouée par Neske qui est en train de couvrir une ligne au niveau du site plutôt que d'aller justement déloger ses joueurs qui seraient au top on n'a pas du tout la bonne stratégie côté Liquid pour aller chercher ses nips et en plus c'est tellement intéressant qu'il a mis casé son pulse ici attention à Neske tout le même il n'a pas vu le pulse si Neske il prend le double kill erreur ici du côté du pulse ce triple kill peut-être de Neske et non c'est le Psycho 2 même qui va réduire ici à néant les espoirs de Neske mais attention parce que maintenant c'est un nouvel duel face à Palud oh là là le pre-shot ici il avait l'information au drone le kill qui s'enchaîne attention à Wag peut-être sur le back pour Palud c'est allé très très vite heureusement que du côté de là justement j'en parlais qu'on ne jouait pas assez agressif et ben on est venu débloquer la situation du côté de Neske c'est ce qu'il fallait faire et ben non on est plus que deux du côté des ninjas et une pyjamase clairement je pense que là la Nesko a dû t'entendre et il n'a pas dû être très content de tes paroles et du coup il a sanctionné directement deux défenseurs et ouais et puis là pareil Wag le blitz qui a été déjà le live qui va tomber mais attention parce qu'il se retrouve tout seul maintenant Wag suite au kill ici qui a été pris par Gohan ça va être compliqué on va avoir le temps de poser surtout que tous ces trois adversaires sont full live on l'a vu en plus on a pas lu qui a été énorme aussi lui de son côté parce que c'est lui qui fait la revenge sur Neske c'est lui qui prend ce dernier kill on a été solide côté liquid j'ai vraiment eu peur qu'il ne comprenait pas qu'il fallait aller au top déloger tout ça c'était leur erreur tout à l'heure là cette fois-ci ça a été bien fait grâce à pas lu à Neske et forcément après on s'est mis dans des bonnes dispositions pour remporter la manche à voir si maintenant sexy cake voilà du coup il va il va changer d'opérateur on laisse tomber le blitz on prend un sledge à moins qu'il soit six pick qu'il me fasse mentir mais en tout cas on veut faire croire qu'on lâche le blitz et on va partir sur une finca c'est assez rare aussi je me demande même si c'est pas la première fois non c'est peut-être pas la première fois la deuxième fois que je fais une finca cette saison en tout cas des matchs que j'ai plus stream en PL ça va être intéressant et c'est du direct pour ceux qui posent la question on est pas du tout sur de la rediffusion on est vraiment sur du direct oui c'est pas faux tchoc ouais t'as raison ça peut être une utilité d'utiliser la twitch après c'est pas optimisé il y a de l'idée derrière c'est sûr que c'est pas bête de faire ça mais tu pourrais le mieux optimiser en tout cas là ils ont pas eu besoin parce que il a joué sa twitch pour prendre les infos et pour aller détruire rapidement les adversaires mais sur leur situation où ils peuvent être bloqués honnêtement un capitale ça peut faire très mal surtout qu'ils ont une DoKB avec qui ils peuvent empêcher le rômeur après de revenir pour jouer le Ritek et pendant ce temps là le capitaux qui pourrait bloquer la situation enfin bref je pense qu'il y a de quoi bien travailler au niveau des teams liquid encore au niveau de leur stratégie pour vraiment proposer quelque chose justement d'assez réactif par rapport à leurs adversaires parce que finalement le seul changement qu'on voit c'est Senfin K qui a remplacé le Blitz et du côté de Gohan on se pose pas de questions on va directement ouvrir cette fenêtre BP je pense qu'il va essayer de voir s'il y a du monde dans l'esquiat bleu pour tenter peut-être une grenade faudra pas que Kamikaze reste trop là trop ici à ce tendre là alors qu'on a toujours la cam de base dehors alors Psyko est-ce que Psyko va réussir à capitaliser dessus ? je pense que s'il y en a un joueur Team Liquid qui se présente Psyko va pouvoir l'éliminer après c'est pas trop dangereux sa situation là est correcte pour pouvoir défendre le Blue Bar et pourquoi pas le Sunrise ils ont fait je pense les trous entre les deux sites bombes donc clairement il peut rester là il attend clairement qu'on ait quelqu'un qui vienne à la fenêtre du site Bombe B alors je suis pas sûr qu'il ait la personne qui soit dans les ruines au top il faudra qu'il se méfie mais ouais pour l'instant mais c'est quand même surprenant côté Liquid qu'on détruise pas cette caméra clairement après une minute de jeu surtout qu'on est en train de préparer le terrain ils auraient pu faire ça tranquillement surtout qu'on a une Twitch après ils ont peut-être pas encore vraiment enfin peut-être que personne n'a spawn ici ni montrer son visage donc on va voir si elle va être détruit ou pas et bah apparemment non puisqu'il sort et fait le kill sur Palou et ouais non c'était c'était quasi sûr qu'il allait faire ce kill il était là depuis tout à l'heure il était pas mis sous pression il avait tout le temps en plus de jouer avec la COG ici pour prendre un kill facilement et c'est Palou qui tombe et là ça peut faire très mal parce qu'avec son drone Twitch il aurait pu prendre des informations attention tout de même à Zigerra qui arrive à éliminer Kamikaze on est donc sur du 4 versus 4 et on va pouvoir se replacer mais attention on perd du temps en tout cas c'est beaucoup moins fluide que tout à l'heure quand ils avaient le blitz là cette fois-ci je pense qu'on va avoir d'ici quelques instants Sexycake qui va venir booster ses camarades oh parfait de la part de Psycho oh la grenade en plus attention parce que du coup il risque de mourir mais Julio qui va peut-être tenter de jouer la revenge oh ça peut être intéressant là de la part de Julio on va passer une fléchette ah oui c'est vrai bah oui t'as raison c'est le top en plus qui pose la fléchette c'est parfait par contre de l'autre côté on en profite pour planter la banque du côté de Zig on va réussir à sortir Luritech qui va être entamé du coup par les NIP qui sont en supériorité numérique il va falloir bien se coordonner pour aller tuer ses attaquants oh ouais voilà Nesk veille au grain il fait un premier kill il en fera pas un deuxième puisqu'il est réceptionné par Julio on s'est mis dans les ruines du côté de Zig on attend on attend aux fenêtres du côté de Gohan c'est assez compliqué d'aller chercher ils sont à la supériorité numérique ils peuvent le faire le kill peut-être oh la Dokébi qui est à terre si je ne dis pas de bêtises mais attention à Gohan qui se retrouve tout seul du coup alors on n'a pas l'information que cette Dokébi est à terre mais on est en train de désamorcer il faut que Gohan réagisse et si Gohan doit réagir il arrive à prendre le bon kill il faut qu'il sorte tout de suite oh ça va se jouer pas grand chose et ça passe pour Gohan je pense qu'il manquait vraiment quelques dixièmes de seconde je pense pour faciliter le désamorçage mais voilà il ne s'est pas posé de questions tout de suite il est venu l'éliminer et il a sauté dans le septième ciel quand vous avez pu le voir ouais alors effectivement on a Psycho qui d'un côté a débloqué la situation pour son équipe en faisant deux kills sur des erreurs un peu naïves du côté de Liquid mais par contre une fois qu'il a été mis à terre on a vu au moins le dock plus le Echo courir vers lui donc on a complètement délaissé le Sunrise et du coup on a un joueur du côté de Liquid qui a pu planter je pense qu'il a été peut-être dérangé par les smokes mais en tout cas ça n'est pas assez pour que la plante soit annulée et attention on repart sur une clash en tout cas Gohan qui fait vraiment un très gros travail et qui du coup permet à son équipe de reprendre l'avantage trois agos alors on repart sur l'amistration alors cette fois-ci il n'y aura pas de Blitz et le problème ce qui est côté Liquid on est encore comme je disais tout à l'heure il manque d'adaptation on n'a rien contre cette clash alors qu'on s'est fait avoir tout à l'heure sur sa défense alors je ne sais pas peut-être qu'on s'est dit côté Liquid qu'ils allaient rejouer exactement Blue Bar et Sunrise vu qu'ils venaient de perdre mais ce n'est pas du tout le cas des Nip et c'est intéressant encore une fois de plus parce que je ne vois vraiment rien qui pourrait contrer cette clash mis à part peut-être ce Buc et la Finca qui pourrait utiliser les grenades mais sauf que jusqu'à présent ce n'est pas forcément évident de lancer une grenade fasse une clash surtout quand on avait Julio très très costaud sur site depuis tout à l'heure ça va dépendre de l'endroit où ils la rencontrent et de l'approche après c'est vrai qu'un Capitao ou tout simplement une Zofia ça aurait pu aider mais à voir à voir s'ils font ce choix-là je pense que c'est réfléchi maintenant il faut voir si ce sera assez efficace ou non Julio joue de manière très agressive en plaçant son drone déco sur la fenêtre mais il a raison parce qu'il a compris que tout à l'heure côté liquide on avait plutôt joué sur le côté sud directement par l'escalier et pas par cette fenêtre oh attention bien joué de la part de Palieu qui élimine ici Pino assez rapidement ça fait très très mal mais c'est pas encore fait honnêtement tant qu'ils n'ont pas fait tomber cette clash et qu'ils n'ont pas une nette supériorité de numérique c'est encore largement faisable pour les NIP attention Awad qui est bien placé Julio en plus qui a pris l'information avec son drone déco qu'il est venu placer justement sur Palieu et du côté de Nes qu'on est en train de détruire les barbelés on ne prend pas de risque on a utilisé ici une bridging effectivement avec une lance grenade et du côté de Zig on va pouvoir replacer le drone ce qui va servir à Gohan de potentiel oh bah non bien joué de la part de Julio qui est venu stopper Net Gohan on se complique la tâche côté Team Liquid et c'est loin d'être fait à 1 minute 50 de la fin ouais on retrouve un Julio d'antan un Julio en confiance qui sort beaucoup de kills du moins qui réussit vraiment ses duels et là on est toujours du côté quasiment du spawn pour la Doka on est en 4v4 il reste 1 minute 30 on va voir comment on va se dérouler l'encerclement de ce BP enfin encore une fois on est patient du côté des NIP on attend que l'attaquant fasse l'erreur après ils ont pas besoin effectivement d'aller chercher ces joueurs liquid parce que c'est eux qui perdent du temps et puis ils ont une clash vraiment pour retarder puis ils ont le drone déco après qui va aussi empêcher la plante donc clairement l'objectif du côté des NIP c'est de les attendre tranquillement de prendre les lignes de détruire tous les drones possibles oulala ça ne passe pas loin et finalement c'est Nesk qui va remporter son duel il va pouvoir venir s'insérer attention de l'autre côté Psycho lui qui est en duel et ça va être compliqué pour lui en plus il est recherché il va mourir sous la grenade de Sexy Cake ça va très vite il ne reste déjà plus que Kamikaze qui tombe sous les balles de Nesk finalement on a réussi à s'insérer très rapidement sur site et on est attaqué à différents endroits on a remporté chacun son duel et finalement c'est mission remplie pour Team Liquid qui est à 4-2 pour le moment avant de changer de side du coup qu'ils prennent une option pour le moment sur la victoire mais maintenant il va falloir être solide sur leur propre défense j'ai eu peur sur cette dernière attaque du côté de Liquid quand la Doka a fait sonner et que je pensais que c'était plutôt pour Exec tout de suite il y a eu un petit laps de temps et Nesk a complètement débloqué la situation et ensuite ce qui était bien du côté de Liquid c'est qu'on avait encerclé le BP on avait encerclé les défenseurs et on a dû prendre les infos pour leur mettre la pression dans un même timing et du coup c'est passé et comme tu le dis Liquid qui prend un sérieux avantage et du coup Maestro Echo Mira qui est joué donc la Mira cette fois-ci qui va être prise qui n'a pas été vue du tout du côté des Nip qui ont fait des stratégies sur la Mira cette fois-ci elle va être jouée alors Mira qui apporte un plus notamment sur ce site bombe et du côté des Nip on a joué la Twitch donc là la Twitch effectivement peut s'expliquer pour aller détruire ces Black Mirror mais encore une fois au niveau de la composition de la Ibana plutôt que le Thermite ça risque d'être quand même compliqué sur ce site bombe alors peut-être qu'on mettra du coup les Ibana pour s'ouvrir des lignes mais en tout cas on ne pourra pas passer net avec un Thermite comme on le voit généralement sur VIP ou comme on l'a vu tout à l'heure avec notamment la Team Liquid sur le côté sud par les escaliers alors dis-moi si je me trompe mais il me semble que du côté de Liquid on a joué quasiment tous les rounds voire tous les rounds de la Twitch tu as vu de Maverick de Thermite ou d'Ibana ah oui peut-être peut-être que je te dis une bêtise peut-être qu'il n'y avait pas de Thermite donc du coup il semblerait que du côté de Nib on joue la carte Bridge là surtout quand tu as une Mira en face c'est logique c'est obligatoire parce que par exemple si tu n'as pas d'Ibana c'est assez compliqué pour aller déloger cette Mira alors ce serait intéressant de savoir où elle met la deuxième parce qu'on a vu que le mur de l'autre côté avait été détruit pour permettre le passage alors du coup on prend la Mira à la place quelque part de la Clash du coup ça implique moins de mobilité comparé à une Clash qui peut se balader entre guillemets entre les BP ou l'assiste à un rumeur et à voir si cette Mira qui est plus fixe va aider les Liquids à mettre la manche ouais non ça va être intéressant et comme le dit Arthur effectivement c'est rare de voir un Echo Maestro et Mira jouer ensemble puisque ça fait partie des trois opérateurs les plus bannes ce qui n'a pas tel cas ici puisqu'on est parti sur du Jagger et du Valkyrie donc c'est vrai que là on est vraiment sur une composition avec énormément d'informations avec notamment le Lésion qui avec ses Goobains permet aussi de savoir où sont placés les adversaires et sans compter le Smoke qui est quasi obligatoire je vous rappelle c'est à peu près 85% de pick rate pour ce Smoke qui est enfin un personnage extrêmement utile et attention ici du côté de Pinot avec la verticalité on aurait pu surprendre puisqu'effectivement le seul j'ai envie de dire point faible de ce BP de cette Mira c'est qu'on connait par coeur la verticalité les positions où on peut jouer et que si on a personne en dessous pour empêcher ce bug de sévir ça peut faire très mal sur la suite et du coup j'ai souvent entendu dire que pour ce BP là ce qui marche le mieux c'est l'agressivité là on se dirige plutôt sur du Turtle Full Turtle quasiment pour Liquid je suis perplexe j'attends de voir ce que ça va donner allez attention du côté de Sexy Cake on en parlait des Banins on n'avait pas trop de possibilités c'était c'est ce Murvip dont je parlais qui va être utilisé c'est le plus logique et en plus on s'est fait une ouverture pour pouvoir sauter et poser rapidement s'il y a besoin Julio qui a utilisé tous ses X-Kairos donc clairement l'attaque va être faite à ce niveau là on ne va absolument pas vouloir attaquer comme l'ont fait les Team Liquid tout à l'heure et c'est parti avec Kamikaze qui envoie un peu de stuff le problème c'est qu'il est bloqué pour le moment pour la Smog il va falloir vraiment être solide derrière les Miras et est-ce que Julio normalement Julio a la place de pouvoir s'insérer et poser les amorceurs et du coup il faut jouer agressif et c'est ce que fait Sexy Cake attention le deuxième kill peut-être non c'est Julio qui arrive à éliminer Sexy Cake c'est exactement ce qu'il fallait faire parfait cette agressivité même si ça ne va pas plus loin mais il fallait absolument pas laisser ces Ninja et Pijama pouvoir poser tranquillement et attention la sortie ici qui est attendue il s'en sort bien pas lui il s'en sort bien avec très très peu de PV et il va finir par tomber sous les balles de Pinot et attention Zig ici sur la Dokebi allez on va même pouvoir se replacer un peu mieux et le drone déco qui a été détruit dans la manœuvre il va falloir lancer les C4 maintenant pour Mira pour empêcher la pause il n'y a plus beaucoup de choix et on attend on attend et voilà c'est fait c'est posé et est-ce qu'on avait encore le C4 pour Mira ça va être la question on n'a pas l'information c'est juste à ses pieds pour Zigera et attention parce que Wag il est très bien placé il attend il attend ici parfait en plus de toute façon c'est Julio qui prend le kill on avait un crossfire performant ici Psycho qui limite Gohan et c'est fini avec effectivement Psycho qui prend le deuxième kill dommage côté de la Team Liquid on a laissé poser les amorceurs je ne sais vraiment pas si Mira avait perdu son C4 je pense que oui parce que sinon ça me paraît très bizarre de ne pas du tout tenter ici d'empêcher la plante parce que clairement plante ici qui aurait pu être annulée à 7 secondes de la fin ça aurait pu permettre au Nip de les mettre en grande difficulté après voilà c'est ça justement la faiblesse du full turtle c'est que on n'a plus trop de mobilité on ne peut pas vraiment repartir dans des zones qui sont déjà contrôlées par les adversaires et donc du côté de Nip on l'a joué intelligemment on a ouvert des lignes on a pris des positions on a avancé petit à petit et on a pu planter ce diffuseur finalement les liquides qui laissent filer cette première défense et on ne décide pas de continuer avec cet homme cinéma puisqu'on part directement sur les deux bars donc on voit l'apparition dans la composition d'un Blackbeard on n'avait pas vu jusqu'ici dans le match ouais effectivement on s'attendait peut-être à une prise de la chicha c'est le site qui est juste juste là où se trouve actuellement Palou ou dans la pentas encore une fois visiblement non on va jouer la carte de l'exotisme ou de la surprise côté liquide en prenant le Blue Bar et le Sunrise allez de son côté du côté de Zigerra et de Gohan on est en train d'attendre pas si à moins les adversaires c'est normal on a bien fait les trous notamment pour permettre depuis l'escalier de pouvoir avec une Akog empêcher les attaquants de venir s'insérer sur ce top puisque c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu tout à l'heure avec Team Liquid en attaque mais clairement pour attaquer les barres jouer sur la verticalité notamment avec un sledge ou un bug ça peut aussi faire très très mal alors qu'on avait vu beaucoup plus de frontal mais je pense que Pino se dirige justement pour jouer sur cette verticalité Wag qui va se drôner tout seul pour entrer sûrement dans le VIP on va essayer de resserrer l'étau sur ses rômeurs au top leur couper les rotations pouvoir les décaler ouais et bien joué de la part de Nes qui est minouag et surtout le beau travail de ici de Pallu également alors c'est vrai qu'on en parle peu mais la destruction des drones c'est très important là il y a déjà trois drones qu'il a pu détruire ça veut dire qu'on va être invisible après aux yeux des nips et surtout qu'à 1 minute 42 là je ne les sens pas forcément optimisés dans leur assaut surtout que le Blackbird vient de tomber ça va être compliqué on a perdu le Blackbird qui pouvait potentiellement couper les rotations des défenseurs au top donc là on va peut-être se diriger sur une attaque frontale et c'est forcément pour l'instant l'avantage il est du côté de Liquid on est bien en place on a détruit beaucoup de drones on a fait tomber un Blackbird tout qu'en face il n'y a pas énormément de de comment dire de force d'exécution il n'y a pas de fumigène donc ça va être assez compliqué pour venir planter comme ça frontal et ouais du coup on en parlait du jeu sur la verticalité c'est ce qu'on fait du côté Pseco comme tu le dis le jeu frontal va être très compliqué il faut trouver des solutions ça peut passer par des kills au top mais bon le problème c'est que là à une lutte de la fin on n'est pas si bien en place que ça et ohlala Palut en plus qui prend de nouveau un kill ici sur Pino il fait ce qu'il veut et en plus on n'a pas pris le top d'assaut du côté des nips on se met vraiment des bâtons dans les roues ici ça va être compliqué avec Gohan en plus avec son Acoq qui peut faire mal on a peut-être l'information en plus avec le drone d'écho si ça venait à poser ouais ça va c'est très compliqué dans ces 40 dernières secondes ici on attend clairement on attend tranquillement au niveau du blue bar on sait qu'on doit juste attendre et piquer au bon moment on a du stuff ouais puis il y a le drone d'écho en plus qui donne l'info on va pas se donner bêtement oh pfff ouais voilà Palut ohlala Palut Palut pour l'ace peut-être bah Palut un ace Palut qui fait l'ace voilà on vous en parlait que ça fait partie des jeunes espoirs du côté du Brésil et bah vous avez ici la preuve alors je dis pas de bêtises je pense qu'il a c'est lui qui avait fait vraiment le premier kill si je dis pas de bêtises incroyable incroyable non c'est pas nice parce que du coup Nesk a fait tomber le blackbeard dans le début de round ah c'est Nesk qui a fait tomber excuse moi alors une 4k mais clairement là le lésion qui a fait le café au top voilà c'est à partir du moment où on a perdu le blackbeard on a arrêté de jouer le top avec des trous dans le plancher au top les défenseurs pouvaient clairement clairement empêcher toute entrée en bas et plus tout le stuff qu'il y avait d'écho etc bah c'était vraiment compliqué et là Liquid qui creuse l'écart pardon qui va peut-être s'offrir le draw au prochain prochain round et ce capcan qui est sorti par Loan ouais avec le capcan et puis aussi la clash et ça c'est intéressant parce que du coup c'est ce capcan qu'on a fait qu'on a caché et ça ça va être intéressant je pense qu'il y a une stratégie possible avec justement Sexy Cake c'est à dire on va demander à Sexy Cake de se positionner à des endroits et mettre pourquoi pas des capcans derrière les portes quand elles reculent comme ça si jamais elles se font rush ça peut être un bait un piège tout simplement que l'attaquant en essayant de la rush puisse prendre le capcan donc non ça peut vraiment être intéressant et surtout sur cette défense cuisine alors on va voir comment ils vont la jouer puisque c'est la première fois qu'ils nous proposent cette défense et donc on a vu tout à l'heure en plus joué par les nips bah une clash qui a été jouée au niveau de Home Cinema bah cette fois-ci elle va être jouée au niveau de la cuisine donc ça va être intéressant et puis même dans l'autre sens la clash peut faire reculer les attaquants dans certaines zones où les capcans auront été mis au préalable c'est vraiment intéressant j'ai jamais vu ça pendant ce temps mais voir ce que ça donne et pendant ce temps-là du côté de Wague on va aller monter rapidement sur ce top et du côté de Pinot allez on est en train de chercher la petite ligne ça peut être intéressant sauf que malheureusement pour lui ça ne donnera rien pour l'instant et on a la clash qui est juste là oh la clash en plus alors ça c'est intéressant c'est mis à cet endroit derrière le bureau parce que ça permet d'éviter aussi qu'on puisse voir ses pieds si jamais elle devait se retourner ou autre et puis surtout pour les grenades il faudrait forcément lever les grenades oh attention on a bien joué de la part de Kamikaze qui vient d'Emine-Nes qui sait encore une fois une grosse pression mi-vise par l'inip et on fait basculer les rumeurs pour l'instant pour l'instant la clash on la voit là elle ne bouge pas elle contrôle totalement l'entrée du BP et pendant ce temps là on a les coéquipiers qui vont être ultra agressifs à l'image de cette remontée de Gohan il va aller chercher des têtes pour l'instant il ne va rien trouver et les nipi qui sont tout de même en supériorité pour l'instant donc là je pense qu'on prend les infos on va prendre des décisions côté du din game on va attendre les calls et en attendant on a ces défenseurs qui se préparent et pendant ce temps là du côté de Lucifer on est prêt à pouvoir prendre les drones allez encore une fois un drone qui vient de tomber on fait perdre du temps un petit peu mais attention parce que ça peut risquer ça risque d'aller très vite du côté d'Ip et je pense qu'on va vouloir énormément aller détruire ce maestro c'est intéressant ce qu'on est en train de faire en plus ici on était en train de créer une ligne justement pour le maestro Gwen qui est repéré Palut qui prend un 2K on va être obligé de venir le chercher parce que ça peut faire très mal un retour bon Palut peut-être pour le deuxième kill il est bien positionné le problème c'est qu'on y va un par un et face à un maestro et sa canne à pêche qui fait très mal ça peut être difficile ici oh là là et ben voilà je vous en parlais c'est le deuxième kill pour Palut le troisième non il ne manquait pas grand chose mais en tout cas il a fait très très mal ici à l'attaque des nips mais ce n'est pas encore suffisant puisque ça ne suit pas derrière il ne reste plus que Sexy Cake et Zeguera ça va être compliqué pour Sexy Cake il va devoir la jouer agressif Zeguera qui du coup n'a pas d'accog il va devoir jouer de loin avec la Behring il doit lui rester au moins un drone ah c'est vrai que là tout l'objectif de Nip va être de faire tomber dans un premier temps cette clash sinon on ne pourra pas poser et ensuite le écho allez on va tirer à travers la smoke en toute logique du côté de Sexy Cake c'est compliqué dans ces 10 dernières secondes on s'est replacé au niveau de Zeguera attention et pour l'instant ça a l'air de passer ici on n'arrive pas oh parfait le kill ici qui va être pris attention il reste déjà plus que 3 secondes et Sexy Cake qui remporte le clutch oh là là c'est dommage côté Nip parce qu'on était vraiment en grande difficulté c'est vraiment bien joué très bien joué si Sexy Cake n'a pas été ultra efficace avec son bleed tout à l'heure il fait le café avec cette clash et permet d'assurer le point du draw pour Liquid qui réalise une très bonne opération pour l'instant mais alors là c'est en fait je suis en train de me refaire la fin de la manche et je ne comprends pas la stratégie des Nip d'avoir envoyé des Fumigènes parce qu'ils n'étaient plus que 2 en face ils savent qu'il y a une clash ils savent qu'il y a un coup pourquoi ils rushent pas la clash directement pourquoi ils n'y vont pas parce que là poser là à cette seconde de la fin ça pouvait être compliqué ça aurait pu être une idée de faire tomber Sexy Cake finalement il s'en sort bien il a bien géré le coup par contre Sexy Cake il a bien entendu que les Fumigènes le cachent pour pouvoir se faire mettre à couvert et récupérer son arme et finalement grâce à son faux équipier ECO qui a pu effectivement créer une nouvelle ligne et puis surprendre de derrière ça a été très intéressant Ensois ZIG a été éliminé par la Zofia qui a été envoyé dans le bac puisque du coup on a joué à 2 cette entraîne BP et on a envoyé on a envoyé quelqu'un dans le bac qui était la Zofia il me semble que c'était Nesq et il a réussi à faire tomber le ECO donc en soit il ne restait plus que la clash et là oui ce qui est impressionnant c'est qu'elle sort 3 kills avec une clash donc c'est vraiment bien joué de la partie sexique Et allez ça fait surtout 3 balles de match pour la team Liquid qui pourrait s'imposer face pour l'instant au leader des attaques qui du coup ne serait plus leader et en tout cas côté Nip c'est un peu une mauvaise opération parce que quoi qu'il arrive on ne pourra plus gagner c'est au mieux effectivement un match nul et quoi ce qui serait ce qui serait dramatique puisqu'il conserverait du coup la première place donc je pense qu'ils vont tout donner là pour aller chercher c'est drôle alors pour ceux non sexy cake est un garçon c'est pas une fille donc je précise bien parce que j'ai vu elle sur Youtube non non c'est bien un garçon sexy cake de toute manière il n'y a pas de femmes en pro ligue de la table et puis de toute façon il n'y en a dans aucune pro ligue actuellement si ce n'est que dans les renforts dont je parle en tant que joueur mais c'est vrai que la seule qu'on avait récemment c'était Godess et elle est redescendue en challenger league puisqu'elle a été kick de son équipe des coups 9 donc ouais il n'a aucune femme pour l'instant parmi les joueurs pro ligue allez on est en train de détruire au niveau de ce top ici alors je précise bien pro ligue oh et attention le kill de Julio qui est pris sur sexy cake je précise bien pro ligue sauf à pack puisqu'en pro ligue à pack on a des femmes notamment en Australie dans les équipes pro ligue mais bon c'est une pro ligue à part alors ça kill important sur sexy cake en plus c'est la clash qui tombe dès le début ça peut faire très très mal effectivement on a perdu la clash très tôt et encore une fois si je ne me trompe pas on est en turtle sur site donc on risque de voir un remake de l'attaque précédente sur ce BP de la part des NIP on a quand même le mut qui joue très agressif sous la trappe alors que là on vient directement jouer agressif on part en roaming c'est ce qu'ils doivent faire de façon effectivement du côté de Nes qui est de et ici de Palut ils ont raison de jouer agressif parce que clairement la Myra peut tenir le choc peut tenir les informations et puis de l'autre côté on a vu un Ziguera au fusée à pompe qui est prêt à jouer contact donc ils sont assez libres à côté de Team Liquid pour essayer d'aller éliminer ces NIP alors le problème c'est qu'ils n'ont pas tellement d'informations on a quand même utilisé des grenades de la percussion pour se créer des lignes et aucune information pour le moment c'est vrai que c'est plutôt passif côté des NIP et attention à Palut qui est en train de se faire pourchasser ici il a réussi à bien gérer son retour ou attention parce qu'il y a une hache dans la cuisine et là ce qu'il a entendu en tout cas il est en train de se replacer allez oui forcément le téléphone de Dokebi le saut du bar je pense qu'il l'a entendu il a son téléphone qui sonne du coup la hache qui va avoir l'information ça va être un bout de duel ça va être compliqué Pseiko qui va pouvoir aller le chercher peut-être ou attention le duel non c'est Palut qui l'emporte ici parfait de la part de Palut sur Pseiko et il va pouvoir en profiter pour remonter parce que personne ne l'attend à cet escalier parce qu'il restait plus que 20 secondes donc forcément on se dirige vers le site-bombe et le retour de Palut peut faire très très mal en plus Neske qui va garder ici mais Pinot qui arrive tout de même à faire le kill double kill de Pinot sur site attention parce que ça change totalement la donne pour le moment il va falloir vite revenir le kill qui va être pris du côté Neske le double kill de Neske ici monstrueux sur son maestro et attention et finalement Neske qui fait les deux derniers kills 4 kills pour Neske il a été monstrueux sur cette fin et regardez comme ça enchaîne parfait parfait de la part de Neske et finalement c'est une victoire pour la team Liquid ces deux dernières manches ont été folles et ils s'en sortent bien la team Liquid et c'est une victoire totalement méritée ouais on le voit que Liquid malgré parfois des des petites erreurs on se repose toujours sur des individualités que sont Palou que sont Nesko et ça fait très mal ici face à Neske et ça fait très mal ici et ça fait très mal ici et ça fait très mal ici